bonjour et bienvenue sur framboise 314 aujourd'hui je vais vous présenter une caméra ip qui est la caméra imu belette 2e voilà donc un paquet pas très gros du carton fort les caractéristiques de la caméra sont indiquées tout autour de la boîte les principales fonctions ici et puis les caractéristiques les données administratives un numéro de série alors ce qui est intéressant c'est le modèle ipc-f22fp c'est par ce numéro que le nas synology identifie les caméras ipc et tirer quelque chose voilà on va ouvrir la boîte donc c'est bien protégé il ya de la mousse il ya un gros bloc de mousse qui tient la caméra et puis par dessus encore de la mousse ici on trouve une notice alors elle est multilingue la notice il y en a une partie en français vous avez la copie intégrale de la partie en français dans l'article voilà une fiche ça c'est les consignes de sécurité la mise à la poubelle le rappel qu'on n'est que en 2 gigas 4 et pas en 5 gigas avec cette caméra et puis les numéros d'appel en cas de problème la carte de garantie avec une offre pour le cloud si ça vous intéresse et le gabarit de perçage pour fixer sur le mur donc voyez la caméra dans un bloc de mousse c'est assez important alors les deux oreilles baisser les antennes ces deux antennes wifi une prise rj45 donc on y reviendra tout à l'heure et puis sur le dessous on voit le bouton reset ici j'appuie dessus et le code barre c'est le numéro de série qui va permettre de connecter la caméra à l'application alors cette caméra elle a un fil qui sort donc vous pouvez soit le faire passer à travers le mur par le centre soit le remonter par l'encoche qui est prévu ça c'est la prise quand vous utilisez une prise rj45 filaire ça va permettre d'étanchéifier ça le la prise alors même si c'est étanchéifié je vous conseille quand même de remettre un morceau de scotch auto vulcanisant qui va assurer une très bonne étanchéité l'alimentation donc c'est une alimentation 12 volts 1 ampères en fonctionnement la caméra elle chauffe là je les fais fonctionner deux trois jours et elle est à 37 38 degrés sur la partie la plus chaude la visserie donc c'est les vis et les chevilles qui vont permettre de fixer la caméra sur un mur donc on revient sur la prise rj45 donc il ya un point d'accès wifi et une prise rj45 ça veut dire si vous branchez les deux vous avez deux adresses ip vous verrez ça dans l'article il ya une copie d'écran où vous voyez les deux adresses ip de la caméra et puis on a un jack donc c'est du classique ce jack alors lui il n'est pas prévu de d'étanchéité donc là aussi je vous conseille si vous le mettez à l'extérieur d'étanchéifié avec un scotch qui va bien quoi c'est du scotch auto vulcanisant qui va se prendre en masse et puis qui va faire une étanchéité de longue durée sur la face avant donc on va retrouver là la led d'état donc c'est celle qui clignote tout en bas c'est celle qui clignote et puis les deux projecteurs à l'aide sur les côtés alors la carte sd la carte micro sd vient se mettre sous cette plaque vous avez des photos dans l'article voilà ce que ça donne quand ça détecte quelqu'un bah ça va allumer les spots donc ça peut effrayer l'intrus et puis là je vous ai mis quelques je vais pas dire quelques minutes c'est un petit peu en accéléré c'est une espèce de time lapse de ce que voit la caméra là je l'ai posé à la fenêtre donc elle à travers une un double vitrage voyez que la qualité est pas mauvaise quand même voilà vous en saurez plus en lisant l'article qui se trouve sur le blog framboise 3 14 je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur framboise 3 14